De 4-5 ans, j'étais roué de coups, j'ai grandi dans la peur, l'insécurité, et à l'âge de 19 ans, je me suis tourné dans les gangs. J'ai grandi à Bordeaux, à Bègle, il y avait beaucoup de gangs, et un jour je me suis joint à l'un de deux. J'ai grandi, j'ai appris un badge, j'ai appris à voler, j'ai appris tout ce que le monde peut apprendre. Et bien sûr, je vais passer sur ces années noires de ma vie, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai pu faire dans le passé, mais ce que j'ai du coup, il s'en fait dans ma vie. Tu files, et quand il a fini de témoigner, quand j'ai fini de sortir, tu termines, et tu reprends ainsi de suite. D'accord ? Tu ne fais pas plus de 4 minutes. D'accord. Et bien sûr, c'est pour ça, au secours, à l'âge de 21 ans, je suis revenu, et je suis resté chez vous, je ne peux pas, et ils m'ont mis à la porte, quand j'ai connu le monde dans la rue, et un jour, il y avait un gang à Toulouse qui s'est affronté, et mon désir est de bénéficier sur le gang et de s'appuyer plus fort. Mais voilà, moi j'avais ce projet-là, j'avais 21 ans, j'étais jeune, donc j'étais en bonne santé, et je ne suis pas venu à Jésus parce que j'étais handicapé, parce que j'avais un problème. Non, je suis venu à Jésus par amour pour lui. Parce qu'un jour, un jour, alors que j'avais fait le projet-là, une femme m'est venue dans la ville et m'a témoigné de Jésus-Christ. Mais quand elle a parlé de Dieu, j'étais démonté contre elle, j'ai fait pleurer cette femme, qu'elle a fait de ma mère, et je lui ai dit si c'était un homme qui m'a massacré. Et un jour, au bout de quelques temps, j'ai fait écouter l'évangile. Mais quand je suis en train de s'assembler, de l'Assemblée de Ventecôte, je ne pensais pas du tout ce que j'allais trouver. Pour moi, j'ai fait surtout pas plaisir pour me débarrasser de cette personne, parce que pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Mais cette personne m'a témoigné, et j'ai été écouté, comme beaucoup de gens, pour faire plaisir. Et là, je me suis assis au milieu, et la parole de Dieu a été annoncée. Et là, quand il a commencé à parler de Jésus, j'ai regardé, j'ai comme droit dans les yeux. Et dans mon esprit, je me suis dit, il ne me convertira pas, parce que moi, je n'ai ni Dieu ni maître. Et là, à ce moment-là, alors que la parole de Dieu est annoncée, il a commencé à dire quelque chose, qui ce jour-là a bouleversé ma vie, et l'a bouleversé jusqu'à maintenant. Et ce jour-là, il m'a dit, Jésus, tu vois, il est comme toi, il est aussi, il rejette les hommes. Et quand il a commencé à parler ainsi de Jésus, moi, j'ai été touché dans mon cœur. Et à ce moment-là, alors que la parole de Dieu était prêchée, c'était comme si le Saint-Denis, je ne sais pas la parole de Dieu à Saint-Parnard, mais c'était comme si le Saint-Denis de ce qu'il était à Jésus me le révélait. Et à ce moment-là, alors, j'ai vu toute la puissance de la croix. Je savais qu'il était Dieu. Personne n'avait forcé à venir avec l'Évangile. J'aurais pu dire non, je n'en veux pas. Mais ce jour-là, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Alors, ça ne veut pas dire que je me suis sorti de ce lieu avec une ressortie en tête, disant, tiens, bon, c'est bien, il n'y a plus de péché. Non, je suis aussi avec mes problèmes. La seule chose que j'ai fait, j'ai quitté les gants. Mais à ce moment-là, dans un seul instant-là, j'ai commencé à apprendre à marcher avec Jésus-Christ. Et au travers de sa parole, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et bien sûr, il m'a fait du temps pour changer, parce que je n'étais pas facile, j'étais quelqu'un de plutôt difficile, à tel point qu'un pasteur voulait se changer de moi. Mais je me suis élevé seul dans les choses de Dieu. Et je peux dire que quand j'ai accepté Jésus comme mon père, il est devenu pour moi mon père adoptif. Et j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à le considérer. 42 heures après ma rencontre avec Jésus, Dieu m'a appelé à évangéliser le monde de la rue. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Et chaque jour, je voulais vous donner une expérience que j'ai fait aujourd'hui. J'avais dit à mon frère qui est allé, qui change la cellule. Et en fin de compte, c'était comme si Dieu avait entendu ma prière. Je ne lui avais pas demandé au Seigneur, mais le Seigneur a entendu. Et ce que j'avais demandé s'est réalisé. Et voilà, cette belle expérience avec Jésus-Christ, on est content de chanter pour lui. On l'aime de tout notre cœur. C'est vraiment en prison, mais aujourd'hui, 43 ans après ma rencontre avec Jésus, il a changé mon destin. Il faut vous dire que c'est la plus belle chose. Alors si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous pouvez l'inviter dans votre vie. Vous savez, il est quelqu'un de merveilleux. Il est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il est réellement. Pour moi, je sais que je ne regrette pas. Je sais qu'un jour, il va venir me chercher. J'aurai dit à mon carrément, j'ai 21 ans, j'ai 65 ans, et je peux vous dire que j'ai envie de vivre encore 65 ans de plus pour rencontrer les merveilles de l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Et à Jésus-Christ, il s'en fout de la gloire. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez, Dieu est vivant. Dieu ne le change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore ce soir. Je crois et je suis convaincu parce que c'est un Dieu vivant que nous avons. Vous savez, ce mot que le frère a dit, nous avons, eh bien, ni Dieu ni maître. Quand nous allons dans les rues, bien, prêcher l'évangile, il y a des gens qui sont révoltés quand on annonce le nom de Jésus. Et ils nous crient tout fort et tout haut, comme si ils étaient fiers. Ils disent, eh bien, nous avons ni Dieu ni maître. J'aimerais vous dire que c'est faux. J'aimerais vous dire que dans cette soirée, c'est faux. Parce que ceux qui se croient réellement libres ne sont pas libres. Ils sont liés, eh bien, par les passions de ce monde. Ils sont liés parce que le monde offre. Et véritablement, le seul qui peut libérer. Moi, ce soir, je peux dire. Et ceux qui sont là peuvent dire qu'on a, eh bien, un Dieu, qu'il est notre maître et que réellement nous sommes libres. Et quand je pense, quand le Seigneur y reviendra, Et quand je pense, quand le Seigneur y reviendra, Et quand je pense, quand je pense, à ce que je lui dirai, À présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime. Je t'aime et m'émane à toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur à toi, Seigneur, Pour que tu vises en moi, alléluia, alléluia. Je t'aime et m'émane à toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur à toi, Seigneur, Pour que tu vises en moi, alléluia, alléluia. Et quand je pense, quand le Seigneur y reviendra, Et quand je pense, à ce que je lui dirai, À présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime. Et quand je pense, quand le Seigneur y reviendra, Et quand je pense, à ce que je lui dirai, À présent, tu sais, Seigneur, que moi je t'aime. Je t'aime et m'émane à toi pour t'adorer, Seigneur, Je t'ouvre dans mon cœur à toi, Seigneur, Pour que tu vises en moi, alléluia, alléluia. Je t'aime et m'émane à toi, Eh bien, moi je rends gloire à Dieu de pouvoir témoigner Pour la gloire de son nom. Ça fait 44 ans que je lui appartiens, Et je bénis le Seigneur pour ça, Parce qu'il m'a toujours bénie, Il m'a toujours gardée dans ses mains, Dans les moments les plus difficiles de ma vie, Il a été avec moi. Moi je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, Mes parents n'étaient pas chrétiens. Et j'étais toute petite, j'avais ma grand-mère, Et puis ma tante, qui était baptisée, Donc qui connaissait le Seigneur, Et qui allait aux réunions, tout ça. Et souvent ils me prenaient, Puis j'allais avec eux, Mais j'étais vraiment petite, Je devais avoir 5-6 ans, Et Dieu, mon cœur, était attiré par les choses de Dieu. Je ne peux pas vous dire comment. Et là, j'ai grandi comme ça, En aimant au Seigneur de tout mon cœur, Et je me suis dit un jour, Je viendrai à Dieu, je me baptiserai. Et puis, à l'âge de 13 ans et demi, J'ai donné mon cœur à Dieu, De tout mon être, Je lui avais déjà donné, De tout mon jeune âge. Mais là, je me suis dit, Seigneur, ça y est, c'est le moment. Comme quoi, même en étant un enfant, Parce qu'à 13 ans et demi, On est un enfant, J'avais compris la parole de Dieu, Je savais le bien, le mal, Donc je savais ce qu'il fallait faire pour pouvoir le sauver. Je savais qu'il fallait accepter Jésus dans sa vie. Et là, j'ai donné mon cœur. Et le soir même, De ce jour-là, Du baptême, Le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit. J'ai marché comme ça pendant des années. Et donc, Avec le Seigneur, Avec des hauts et des bas, bien sûr, C'était comme ça. Mais je n'ai jamais lâché la main de mon Seigneur. C'est plutôt Lui qui n'a jamais lâché ma main. Il m'a toujours tenue. Et puis, je me suis mariée, J'ai vendu un foyer. Et j'avais pris un... Mon compagnon n'était pas chrétien à l'époque. Et puis, je lui avais demandé à Dieu. Je lui avais demandé à Dieu. Et donc, le Seigneur a fait qu'il devienne chrétien. Et donc, j'ai eu quatre enfants. On a fondé un foyer. Et ce foyer était pour le Seigneur. Le jour, Seigneur, je me souviens, il y a des années, On suivait Dieu. Peut-être un petit peu à notre façon, Parce qu'on n'était pas trop bien éclairés. Mais on aimait le Seigneur de tout notre cœur. Et on enseignait les choses de Dieu à nos enfants. Et donc, les années ont passé comme ça. Quatre ans sont passées. Et un jour, on était sur la région de Tarnes. Et je vous raconte ça pour ne pas vous attester, Mais pour vous parler de la puissance de Dieu, De la grandeur de Dieu, De ce que Dieu veut faire dans une vie, Et ce qu'il le fait réellement. Vous savez que nous, les voyageurs, Que quand on a perdu quelqu'un, On n'en parle pas beaucoup. On n'ose pas dire son nom, Ou quoi que ce soit. Et donc, on était sur la région de Tarnes. Mais un matin comme ça, pour rien, Pour pas grand chose, Pour un simple bonjour, Que mon compagnon a pu dire à un homme, Et bien, cet homme est venu de la chicaner. Il a fait jusqu'à temps qu'il tue d'un coup de physique. Et je vous dis, à ce moment-là, Il avait 43 ans, J'avais 40 ans. Et à ce moment-là, Dieu, ma vie, elle s'est effondrée complètement. Je vous dis, mais je pense que j'étais finie. Parce que mon compagnon, C'était mon copain, C'était mon ami, On était toujours ensemble, Tous les deux, on s'entendait vraiment bien. Et tout d'un coup, plus rien, Comme ça, c'était fini. Et j'avais mes enfants, Même mes enfants, Ils ne pouvaient m'apporter aucune consolation, Rien du tout. Et ça a duré des années, Pendant comme ça. Mais le Seigneur, il était avec moi, Il me tenait quand même dans sa main. Il me gardait, il me tenait avec lui. Et un jour, Le Seigneur a permis Que je puisse voir un de ces garçons. Vous allez me dire, C'est difficile, Mais vous savez, On suit Dieu, Pour de vrai ou pas du tout. Le Seigneur, Il a mis le pardon dans mon cœur. Je n'ai plus pardonné ces gens-là, Qui ont tué mon mari, Pour rien du tout, Pour un simple bonjour. Je les ai pardonnés complètement. Vous allez dire, Elle est peut-être folle. Non, C'est parce que le Seigneur a mis l'amour dans mon cœur. Un jour, Dans la réunion, J'ai été à Tarpe, Et là, Quand j'ai vu un de ces garçons-là, J'avais peur, Alors, Premier, Ma fille me disait, Au moins, Il faudrait que tu voyes, Il faudrait voir un de ces garçons, Ou peut-être, Quelqu'un de chez eux, Pour voir si réellement, On a le pardon dans le cœur. Et moi, Je disais, Non, non, Ça va, C'est bon, Je les vois de loin, Enfin, Les voir de loin, C'est une façon de parler, Parce que je ne les voyais pas du tout. Mais je dis, Pour moi, Qu'ils restaient en poussant, Je leur ai pardonné, C'est bien comme ça. Et puis, Un jour, J'ai été à Tarpe, Parce que ma belle-fille, Allait avoir son petit bébé, Et là, Quand je me suis présentée, J'ai essayé d'éviter, Les premiers jours, D'aller à la réunion, Et je dis, Seigneur, Je ne peux pas rester un mois comme ça, Je ne peux pas vivre sans aller à la réunion, Et donc, J'y étais quand même. Donc, Le vendredi, J'étais à la réunion, Et le garçon, Il n'y était pas. Et le dimanche matin, J'étais au fil, Et d'un coup, J'étais assise là comme ça, Et j'avais la tête baissée, J'avais le cœur qui était très fort. Parce que je dis, Seigneur, Quelle sera ma réaction, Quand je le verrai, Avec tout ce mal qu'ils nous ont fait, Parce qu'on a tout peur, Mais le Seigneur, Il était avec nous. Et puis, Quand j'étais là, J'étais à baisser, C'est comme si quelqu'un Prenait ma tête avec une main, Et me tournait la tête comme ça. Et il m'a tourné la tête, Mais il était au fond, Dans la salle. Et là, Il y avait des années, Des années, Que je n'avais pas vu ce garçon, D'ailleurs, Je ne l'ai même pas reconnu, Mais je me suis dit, C'est lui. Et j'ai demandé à une femme, Je dis, C'est lui ? Elle me dit oui. Et à la fin de la réunion, Il est, À ce moment-là, Avant la fin de la réunion, Plutôt, Quand je l'ai vu ce garçon, Au lieu de me faire du mal, Si vous saviez ce que ça a fait dans mon cœur, Un amour, Une compassion pour ce garçon, Incroyable, Mais une amour, Je peux vous le dire, De l'amour pour ce garçon, Je dis, Seigneur, Puis c'est pas possible. Et là, De tout mon cœur, De tout mon être, J'ai loué le Seigneur. Je dis, Seigneur, Toi tu dis dans ta parole, Que lorsque tu nous nous affranchis, Nous sommes réellement libres. Alors aujourd'hui, Je dis, Je peux le crier, Je peux le dire, Je suis libre, Et je suis affranchie par ta grâce. Et le Seigneur m'a béni. Et il n'y a pas de haine, Rien du tout dans mon cœur. Que le Seigneur bénisse. Et vous savez, C'est pas des manières, Parce qu'on n'est pas là Pour faire du cinéma, Parce que de tels témoignages, On ne pourrait pas les dire Si ça ne viendrait pas de Dieu. Mais le Seigneur, Il peut faire toute chose. Il m'a consolé de la séparation. Il m'a donné le pardon. Il m'a béni en toute chose. Il m'a rempli de son esprit. Et je peux vous dire une chose, C'est que lorsque je partirai de cette terre, Vous savez, Je n'ai pas grand chose. Et je mets comme beaucoup d'entre nous, Un petit camion, Un petit campine. Voilà. Donc aucun héritage. Quand je partirai, Je ne pourrai rien laisser à mes enfants. Parce que je n'ai rien, Je n'ai pas d'argent. Mais ce que je leur ai laissé, C'est l'héritage du Seigneur. Parce que je leur ai toujours appris A marcher avec le Seigneur, Avec mon compagnon. On leur a toujours appris. Et je bénis l'éternel. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, J'ai deux serviteurs qui servent Dieu. Et je bénis l'éternel de toute mon âme. Parce que le plus grand des trésors Que j'aurais pu leur laisser, Eh bien, Ça n'aurait rien apporté. À côté de ce qu'on a pu leur laisser En héritage aujourd'hui. Et eux, Le transmettre aussi à mes petits-enfants. Et je bénis le Seigneur. Parce que mes petits-enfants, Ce qu'on a dit aussi. Je bénis le Seigneur. Je leur dis appartenir. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour vous expliquer Ce que c'est que d'être un Jésus. Vous savez, On peut être seul. On peut être dans la solitude. Mais quand Seigneur est avec nous, Alors là, Je peux vous dire que le Seigneur, Il remplit nos cœurs. Dans les moments les plus difficiles, Les plus durs, Il est là. On a toujours quelqu'un à qui se confie. C'est notre ami. C'est notre père. C'est notre frère. Il est tout pour nous. Que Dieu vous bénisse à chacun. Et celui qui n'a pas fait d'expérience, On le dit toujours ça. Mais Seigneur, Essayez de le faire. Quel que soit votre problème, Votre difficulté, Vous savez, Il peut vraiment bénir vos cœurs et vos âmes. Il peut vraiment vous bénir de toute chose. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Vous savez, Il y a un film qui est sorti là. Et le titre du film c'est Dieu n'est pas mort. Et j'aimerais vous dire ce soir, Il est vivant. Il agit dans les cœurs avec puissance, Avec amour. Il suffit de l'invoquer, Invoque-moi. Je te répondrai. J'aimerais que tous les garçons viennent, Tous les frères qui veulent venir chanter, Chanter le dernier cantique. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oui, la puissance alliée dans le nom de Jésus. Dieu est capable de renverser les murs dans ta vie. Il est capable de renverser la situation que tu vis à l'actuel. Peut-être qu'il y a un huit sur ta vie. J'aimerais te dire une chose, Que le Christ, Là ce soir, Il est capable d'agir. Parce que toi, Tu es capable de l'invoquer. Des aveugles ont invoqué Jésus. Des malades, Des lépreux ont invoqué Jésus. Jésus s'est approché, Il les a bénis. Je te le dis, En vérité, Invoque Jésus, Jésus va te bénir. J'aimerais que tous les garçons viennent, Tous ceux qui veulent chanter, Batchou, Tous, On va chanter ce qu'il y a, Monsieur Cantique, Il dit il y a puissance dans le nom de Jésus. Tous les frères, Même mes frères Saint-Victor, Mario, Venez les garçons. Tous ceux qui veulent chanter. L'antique parle, Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse, Eh bien, Avaisser les têtes, Un instant, Fermer les yeux. Mais ce n'est pas du cinéma, Ce qu'on est en train de faire. C'est réel, C'est vrai. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur un instant. Et qu'on puisse dire, Seigneur, Parle-nous ce soir. Parle dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. il y a puissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, tu nous dis dans ta parole s'il y a un temps pour tout Seigneur, que nous voulons prendre ce temps à écouter ta parole, que nous voulons le prendre parce que c'est une parole qui change de vie, qui change des caractères, qui change toute chose Seigneur. Veuille le moins d'un travail Seigneur, bénis-le Seigneur, que ton serviteur soit une remplie d'esprit, et que ta parole Seigneur puisse percuter les cœurs, Gloire à Dieu, que Dieu soit loué, et que Dieu soit béni ce soir, pour l'occasion que nous avons encore une fois de plus, qu'il nous donne encore une fois de plus, de nous réunir ensemble. Quel bonheur ! Je disais aux frères, quelle beauté la réunion ! Comment qu'on est bien ? On est là ensemble, on est au bord d'un feu, on est ensemble, on chante des cantiques à la gloire du Seigneur. Dieu prépare nos cœurs à recevoir, eh bien, cette parole qui vient du ciel, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon désir à moi, comme le désir de tout serviteur de Dieu, c'est que lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle de la grâce, lorsqu'on parle de Jésus, on veut être un moyen de bénédiction. Et ça, en vérité, c'est mon désir. Et je priais dans mon cœur, et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, saisis-moi par ton esprit. Je disais, Seigneur, saisis-moi par ton esprit, tu le sais que j'ai besoin de toi. C'était ma prière, et puis Dieu sait que c'est comme ça dans mon cœur. Je m'attends à Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais être saisi par le Saint-Esprit, en seule fin que la parole de Dieu ce soir puisse agir, que la parole de Dieu ce soir puisse percuter les cœurs, que la parole de Dieu ce soir donne en réalité à prendre des décisions nouvelles pour Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Que son nom soit béni, et que son Seigneur soit planifié. Il est dit dans la parole de Dieu, que toute écriture, oui, toute écriture, est inspirée de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est utile. Elle est utile pour enseigner. Elle est utile pour corriger. La parole de Dieu est utile pour recranger. Est-ce que vous le croyez cela ? J'aimerais vous dire, alléluia, que nous le croyons de tout notre cœur, que la parole est utile pour conseiller, pour reprendre et pour corriger. Je ne sais pas comment tu es là ce soir. Dans quel état tu es ? Quelle demande attends-tu ? Mais à travers la parole de Dieu, le Seigneur est celui qui peut te parler. Par le moyen de l'esprit. Parce que la parole de Dieu est utile. Quelque chose d'utile, on est là et on se sert avec. Pourquoi ? Parce que c'est utile. On en prend soin. On tient à cela. Et la parole de Dieu est utile. Alors il faut la serrer dans son cœur. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut proclamer la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, alléluia, est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu. Quelle beauté. Et la Bible dit ces mots. Écoutez. C'est poussé par le Saint-Esprit, dit la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est extraordinaire de savoir et de réaliser que nous sommes là, nous serviteurs de Dieu et que nous parlons de la part de Dieu. Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. David va dire ses paroles. L'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il va dire ses paroles, lui. Il va dire l'Esprit de l'Éternel. Il dit l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur mes lèvres. Alléluia. Quelle assurance qu'il avait cet homme. Quelle certitude qu'il avait. Il savait, alléluia, en qui il avait cru. Comme nous, aujourd'hui, serviteurs de Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Mais nous sommes là pour parler du Créateur. Nous sommes là pour parler de celui qui, un jour, est venu jusqu'à nous. Nous sommes là pour parler de celui qui, un jour, est venu dans nos cœurs. Et puis, il a bouleversé notre vie. Oui, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur mes lèvres. Quand on lit la Bible, on voit toute la puissance, alléluia, et l'autorité de Dieu. Quand on ouvre les évangiles, quand on regarde la parole de Dieu, on voit toute la puissance et l'autorité de Dieu. Il ne peut, écoutez, il ne peut avoir de l'autorité sans qu'il y ait, alléluia, celui qui donne l'autorité. Et celui qui donne l'autorité, on l'appelle Jésus-Christ, alléluia. C'est lui qui inspire la parole de Dieu par le moyen de l'esprit. Et c'est lui qui donne des messages aux serviteurs de Dieu pour parler de lui. Et nous sommes devant lui ce soir. Et ses regards sont fixés sur chacun d'entre nous. Il connaît ta vie, il connaît ton état. Il connaît ta position, on ne peut rien cacher devant lui. Vous savez, on peut paraître ce que nous ne sommes pas, mais en réalité, dans notre cœur, on sait ce que nous sommes. Et ce soir, tu sais ce que tu es, et tu sais ce que tu vaux par rapport à Dieu. Mais le Seigneur est là ce soir et à travers sa parole, il est celui qui te parle. Car il veut agir, il veut bénir et il veut te sauver. Oui, on voit toute l'autorité et la puissance de Dieu par sa parole, alléluia, créatrice. Dans le psaume 19, au verset 2, il est dit ces paroles. Écoutez, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quelle beauté de savoir que la Bible nous dit, alléluia, que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il nous suffit en vérité de regarder, il nous suffit en vérité de contempler les merveilles de la création. Il nous suffit tout simplement de voir le ciel lorsqu'il brille, alléluia, lorsqu'on regarde et on contemple tout cela. Eh bien, cela nous prouve de l'existence de Dieu. Il nous suffit tout simplement de voir la nature pour que nous puissions, alléluia, réaliser que Dieu est vrai, qu'il y a un créateur derrière tout cela. Oui, il est...